La troisième huile essentielle dont je voulais vous parler est l'huile essentielle de thym à thujanol et c'est une huile essentielle qui est extraordinaire en hiver pour tout ce qui va être mot de gorge. L'huile essentielle de thym à thujanol a vraiment cette affinité pour la gorge, de sorte que dès que vous sentez une petite gêne, une petite douleur dans la gorge, vous allez attraper votre flacon d'huile essentielle de thym à thujanol. Attention j'insiste, il y a plusieurs variétés de thym. Le thym à thymol n'est pas le même que le thym à thujanol. Thujanol on est sur la famille des alcools, on voit beaucoup ça au cours de la formation certifiante. Le thym à thymol on est sur la classe des phénols. Les phénols comme l'origan qui contient du carvacrol qui est un phénol sont toxiques pour le foie mais sont aussi très dermocaustiques, caustiques pour la peau. Alors je vous le dis parce que j'ai eu l'expérience d'une dame à qui on a conseillé d'avaler de l'huile essentielle de thym. Alors le thym à thujanol dont je vous parle, on prend le flacon et on va aller en avaler deux gouttes trois fois par jour, pas de souci. En quelques jours le mal de gorge a diminué déjà même en quelques heures. Sauf qu'on ne lui avait pas précisé quel thym. Donc elle avait pris par voie orale de l'huile essentielle de thym à thymol. Donc brûlure de tout l'œsophage. Donc elle est venue me voir en me disant ça fait deux jours que je prends le thym pour apaiser des maux de gorge et j'ai de plus en plus mal. Je lui dis bah c'est étrange, apportez moi votre flacon de thym parce que normalement le thym à thujanol fonctionne très bien. Et là, horreur, je découvre qu'elle m'apporte un flacon de thym à thymol. Donc super dermocaustique. Donc ça a brûlé tout son œsophage et heureusement qu'elle est venue après 48 heures. Sinon je ne sais pas dans quel état aurait été son œsophage. Donc vous voyez, en aromathérapie il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers. Il faut toujours bien savoir ce qu'on fait et comment on le fait. Et ça j'insiste vraiment beaucoup. Refermons la parenthèse du thym à thymol et revenons à notre thym à thujanol que je vais utiliser pour les maux de gorge. Et comme je vous disais, celui-là est très doux. On peut sans problème en avaler deux gouttes trois fois par jour. Et en plus de ça, d'aller prendre le thym et d'aller le masser directement pur au niveau de la gorge. Et vous allez voir qu'en quelques heures, vos maux de gorge auront vraiment bien diminué. Elle a également une action réchauffante, réchauffante circulatoire. Donc elle a utilisé beaucoup quand on a en hiver les extrémités froides. Parce qu'elle va vraiment avoir une action sur la circulation. Extrémités froides, mains froides, pieds froids. Très très efficace. Mais donc aussi réchauffante au niveau de ma gorge, au niveau de mes cordes vocales. Et c'est pour ça qu'elle aura une très belle efficacité pour tout ce qui va être extinction de voix. Elle est également très anti-inflammatoire. Donc ça va réduire l'inflammation de mes cordes vocales. Vous pouvez par exemple en hiver également rajouter une goutte d'huile essentielle de thym à thujanol sur vos pastis pour la gorge. Et puis les sucer. Mais l'efficacité va être vraiment bien renforcée. Cette huile essentielle-là est une huile essentielle très sûre d'emploi que j'utiliserai chez tout le monde. Chez le tout petit, à partir de trois mois, on pourrait déjà utiliser le thym à thujanol. Mais on se retournera plutôt vers le thym à l'inalol, qui est encore plus doux. Tout en respectant bien les règles de dilution, en excluant la voix interne. Donc un petit n'avale surtout pas des huiles essentielles. La femme enceinte non plus. Mais c'est une huile essentielle, le thym à thujanol, qui est très très sûre d'emploi. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur les huiles essentielles et les utiliser dans ton quotidien, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, puis sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation ! Je termine avec un cadeau d'accueil, tu recevras aujourd'hui ton guide qui te livrera les 9 erreurs à éviter lorsque tu utilises les huiles essentielles. Tu trouveras le lien pour télécharger ce guide juste en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une belle journée aromatique ! et je te souhaite une belle journée ! Je te souhaite une belle journée ! Je te souhaite une belle journée !